Son point fort, alors son point fort je pense que d'abord il est jeune mais il a une grosse expérience et justement en le voyant on peut en douter on peut en douter alors qu'il a un bagage derrière lui qui est énorme donc ça peut être son point fort je pense qu'il y a des adversaires qui vont pas être assez méfiants parce que ils savent pas ce qu'il vaut alors que lui il sait ce qu'est une grosse compétition il connaît des gros compétiteurs donc ça va être ça son point fort c'est d'arriver à surprendre par son niveau technique et sa préparation physique également parce qu'il est là quoi on peut penser qu'il vient d'arriver mais il est là pour moi Nicolas au niveau entraînement il a des grosses qualités c'est que c'est un très gros travailleur comme a dit Sébastien tout à l'heure et c'est vraiment tout à fait vrai il travaille je pense beaucoup plus que les autres alors qu'il a le niveau qui pourrait lui permettre peut-être de travailler un peu moins et en fait non il travaille vraiment plus que même les débutants plus que tout le monde il s'entraîne sans relâche après extérieurement la compétition pour moi forcément c'est un ami on s'est rencontré donc il y a deux ans et demi beaucoup de liens qui sont créés je viens il y a la jambe qui est derrière ma jambe j'étends je viens sur le côté et là j'attrape son pied c'est pareil c'est l'autre genou il vient sur ses hanches sinon on commence à bloquer les fils l'autre jambe l'autre bas derrière la tête aujourd'hui mais il y a deux ans je suis plus axé finalisation donc après je sais pas si ça va être un point fort là bas parce que les enfin ils sont assez dur à finaliser en fait au niveau au niveau finalisation étape pas du tout facilement donc après est ce que je serais capable de faire taper tout le monde ça j'en sais ça j'en sais rien après niveau position j'ai un ou deux renversements vraiment fort que je pense pouvoir passer à tout le monde la différence sur le grappling pur style loot à livrer sans kimono c'est que ça va très très vite très vite les phases les phases d'attaque des phases offensives sont à cause de la sueur entre autres vont très très vite et d'où l'importance des travails réflexes et proprioceptifs ce qu'on a mis en place avec nico l'avantage c'est que c'est qu'il avait une énorme marge de progression et ça s'est ressenti sur son travail directement après il ya le côté psychologique qui a été énorme parce que sa progression lui a permis de de prendre confiance en lui et de se rendre compte que finalement bas il était aussi fort que les autres et que il avait deux bras de jambes comme du brésilien ou des américains et que il est tout à fait capable de jouer sa place de la compétence de la compétence C'est parti ! Cet ADCC là, je le vois beaucoup plus fort que déjà quand il est parti à la première, forcément il a beaucoup progressé, il y a eu les compétitions fila qui lui ont permis de s'exprimer vraiment à un niveau international, donc je pense qu'il est vraiment beaucoup plus fort qu'avant. Sur cette compétition là, pour moi, je pense que s'il arrive à passer son premier tour, en sachant qu'il risque sûrement de prendre un invité, s'il arrive à vraiment passer son premier tour, je pense que psychologiquement ça va vraiment le mettre bien et que j'espère que ça va bien se passer. Après tout le monde est fort là-bas, ce n'est pas lui la tête d'affiche, mais je pense qu'il a une bonne carte à jouer. Donc en ce qui concerne mes adversaires, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à part, ils sont tous forts, s'ils sont dans la catégorie, c'est qu'ils sont forts. Il n'y aura pas un seul combat facile, donc que dire, moi j'aime beaucoup Ulrich Lafabeur comme combattant en MMA, donc ça serait cool que je l'affronte, j'aime beaucoup. Après, qui est-ce que j'aime bien ? Raphaël Mendes, j'aimerais bien l'affronter aussi, parce que tout le monde ne fait que parler de lui, tout le monde dit qu'il est super fort, c'est le nouveau génie du jujitsu et compagnie, donc il faudra voir ce que ça donne, mais c'est un kimono. On a un groupe et on s'entend super bien, on se voit matin et soir, on est là aussi pour l'aider, pour le pousser, et il n'est pas seul. Et également, il y a beaucoup de gens, de personnes du club qui vont descendre à Barcelone, ça va être un week-end aussi de fête, où une famille va se retrouver et on va être tous là pour lui. J'espère que ça va le pousser, mais c'est sûr que ça aide, parce qu'on va être derrière lui à fond, comme toujours. Merci. 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 Merci.